Question Petro-Caribé, justement. Il y a plus de monde qui dit aujourd'hui que son boîte de Pandore, une fois que l'ouvre, il parle de boucher, de débarquer, qui est un peu plus surprenant. Mais c'est un, nous citerons tout, comme le monde, par exemple, qui a travaillé, évidemment, en tant que notaire, qui a plus de millions passé dans le même tour. Oh non, oh non. Pour parler de 3 000 dollars. 3 000 dollars. 3 000 dollars parce que il y a des monde qui font compagnie, ou entreprise, la caméra comme notaire. Je l'ai fait. 3 000 dollars, c'était les honoraires du notaire, le paiement de la publication dans le moniteur, et puis le paiement des frais du ministère du Commerce. 3 000 dollars. Si c'est ça qu'on a fait dans la Petro-Caribé, bon, écoutez, annonce-y. Et c'est ça, tout. Il faut que l'on va banaliser la question de la Petro-Caribé. Il ne faut pas être sérieux. Il faut que vous faites cette fraîche. Parce que la jeunesse demande des comptes. Le pays demande des comptes. Les pauvres demandent des comptes. Le pire, messieurs, pour que je comprenne que je n'apprends pas la question à la légère, il faut qu'il y ait des pays qui font des supports budgétaires, des appuis budgétaires. Il y a des pays qui font des bonnes aides, qui ne font pas des bonnes aides. Il n'y a pas de contribuer à la carrière. Il y a une pote de la carrière. Et puis il y a une autre chose à faire autre chose. Donc, la question de la caribé, c'est une question simple, simplement nationale. Il n'y a pas une question d'intérêt pour le monde qui a mandé. C'est une question d'intérêt pour l'État. Parce que l'État considère que le paiement de l'État, c'est qu'il n'y a pas fait le jour. Malgré toute bonne volonté, j'en essaye à montrer, ce qu'il y a une question de ça, jusqu'à présent, Petro Challengers, encore moins l'opposition dite radicale, il n'y a pas d'accepter que nous serions dans le dossier de ça. Surtout, il y a eu de devant le fait que il y a plusieurs entités qui ont travaillé sur le dossier de ça. Pas qui ont travaillé, pendant que l'instruction de ce dossier a, pendant que l'on a travaillé. Donc, il y a eu d'estime que il y a trois paroles qui viennent rendre que c'est facile ce qu'on a fait. C'est une façon pour nous chercher mon... Comme mon cas, ou qui son cas d'y en plus, je dis à, pour montrer mon mieux vraiment que volonté y a là, Jean-Henri Seyant. Tout ça, c'est le manque de confiance. Et c'est ça que j'ai établi. La confiance par ma sincérité dans mes démarches. Où mon premier rapport fait. Peut-être que le sénateur là-tout tue que mes imprésidents, etc. All right? Nous n'y a pas de quoi là-dedans. C'est un deuxième fait. Quatre sénateurs, quatre sénateurs, c'est un sénateur là-bas, là-bas, donc il n'y a pas de quoi là-dedans. Bon, intelligemment, le président du Sénat qui nous a dit le... La pète politique, l'animal politique. Intelligemment, avec certains sénateurs, il y a eu un dossier qui a fait un souverain de compte. Ah, non, le souverain de compte n'est pas capable de faire parce que le souverain de compte n'est pas capable de faire. Maintenant, le dossier a devant un juge. La saisine est discutable. OK? Un, deux, un, 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 qui a fait une commission qui est indépendant de tout gouvernement et que le gouvernement a payé les moyens même pour l'assistance internationale pour le faire. Maintenant, c'est la question de confiance. Nous habitués tellement commencer l'enquête qui n'est pas terminée, nous habitués tellement bluffer le peuple que le peuple n'est pas capable. qu'il ne faut pas jusqu'à présent nous abordons les questions. Il ne faut pas. Pourquoi il ne faut pas parler de ça? C'est ça, oui, il y a parlé de 3 milliards et de 100 millions de dollars. OK? Bon, il ne faut pas dire que ce n'est pas 3 milliards et de 100 millions de dollars. Il me dit pourquoi aller dire ça? Parce qu'il n'a pas fait une confiance. J'ai publié les résolutions. Toutes les résolutions sur Petro-Caribé sont publiées ici. Il ne faut pas les 14, mais il y a 17. Contra à méthyl. Mais qui sont joués nous, qui sont découvrés là-dedans. Ah ben non, mais les journalistes ne parlent de chercher. Non, 14 ou juin de 17. Juin de 17. Mais maintenant, est-ce que effectivement, le gars des Cobras, il n'est pas 3 milliards et 800 millions. Combien il y a? Il est à peu près 1.7, 1.8. OK? Que vous utilisez pour faire qui ça? Que vous utilisez pour un pilge. Est-ce que ça prend en compte l'effacement d'aide que Venezuela a été fait après le 12 janvier? Certainement. OK. C'est comme qu'il ne faut parler de 197 millions, 103 millions, 163 millions. Oui, tout là-dedans, tout là. Tu vois, Petro-Caribé, c'est un fonds. C'est pas une espèce juridique. C'est un fonds qui gagne des déplacements qui font là-dedans. Bon. Et mon estime que moi-même, moi-même, Wendel, nous voyons, nous gagne effectivement des suspicions sur la manière dont Cobras a dépensé. nous parvient assez de projets qui réalisaient pour quantité comme ça que dépensait. Ah ben, nous posait nos questions. Et nous dit, en cherchant comme là. Tu es un fonds de poser nos questions. Ils ont dit, c'est vrai, ben non là. Si il y a une suspicion, Wadmet, est-ce que nous avons dit que bientôt, les premiers suspects seront par exemple convoqués au cabinet d'instruction pour des questions? Pourquoi pas? Mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Je pense que c'est dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Oh non, avant ça. Avant ça. Avant ça. Écoute, on marche vers la vérité. Et pas à pas là, on marche à pas sûr vers la vérité. Écoute, ça c'est déjà un pas. Ce même temps, on va publier les contrats. On va publier les contrats. Et parce que, n'oubliez pas, Petro-Caribé, c'est des contrats privés. C'est des contrats privés. Entre, des contrats civils, nous ont dit. Maintenant, pour aller à la justice, pour prendre le mètre dans la prison, il faut montrer d'abord dans le contrat qu'il y a un côté que nous sommes en faute. Ah ben, c'est ça, mais c'est éprouvé là. Il y a un quinzaine de compagnies qui ont discuté et qui ont parlé avec eux. Ils ont posé des questions. Ils n'ont pas étalé sur la place publique. Ils ont posé des questions à partir de tasse-fosses que nous faisons au sein du gouvernement parce que nous voulons arriver nous aussi dans le gouvernement vers la vérité. Parce que, c'est pas assez comme pour l'État fonctionner. Mais c'est tout le monde qui a fait un peu qui arrive à ce moment-là. Mais c'est un. Est-ce que nous avons parlé avec eux ? Est-ce qu'il y a un qui dit bon, effectivement, oui, il y a un problème et nous parait à restituer à l'État ou à partir dans l'agent ? Est-ce qu'il y a un? Non, il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Par rapport à la vérification de l'affaire avec eux. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Oui, c'est la faute de l'État. La Commission Charbonneau au Canada. Ah ben, il y a un. Il y a un. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, monsieur ? Si comme là, il y a un. Là, l'objectif final, c'est l'éradication de la corruption. Oui. L'objectif final, c'est que ça n'a pas recommencé encore. Ça n'a pas continué et ça n'a pas recommencé. Premier ministre, de la dernière question. Qui est-ce qui a mis en enquête sur Fédou Garibé ? Conquètement. La justice qui vous met en enquête, là. Oui, parce que je vous dis à la justice que vous met en enquête, là. La justice, ça fait travail, là. Mais maintenant, vous mettez une donnée dans la communication que vous faites. Parce que moi, je suis juriste. Je ne suis pas tavelé, messieurs, pour le balan, quoi. Pendant, là, pour des erreurs de procédure, ça fait que nous perdons du fil pour le procédure. On pense que tu n'as pas de faire des résultats. Regardez, en 2004, mon paquet de bail, qui fait ? Qui côté ? Oui, mais est-ce que c'est pas vers ça ? Non, non. Tu as fait tout bon. Je vous dis à mon site après mon côté, très bien. Et impression pas que l'exécutif, là, il ne faut pas rentrer dans le travail du juge à mon site, là. Moi, c'est un peu des mouns pléniens qui ont été misé à l'été. Exécutif, là, il ne faut pas rentrer dans le travail, là. Ok, maintenant... Alors, pour dire, il y a des mouns qui, dans l'opposition, et des mouns, peut-être, qui fait un critique de la manière de la saisine du juge à mon site. Comment vous dressez ça ? Comment vous rentrez dans l'égalité ? Je l'ai dit, qu'il y a conviction qui est faite sur moun qui dilapide comme, là. L'État haïtien, dans les jours qui viennent, va porter plainte. Ok. À travers le directeur général de la DGI, l'État va porter plainte. Même pas que j'ai dit, il y a des mouns, 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 qui m'apprément semblent, qui commencent à faire conviction par nous, et à ce moment-là, l'État haïtien porte plainte. Il y a le CCU qui est avant qui est en jeu ? Avec qui, directeur ? Non, ça dépend. Tu vois, et c'est là encore. Tu vois, nous sommes dans le processus du dialogue. Eh bien, messieurs, écoutez, nous, on a dialogué si nous pensions que l'on a qui l'a eu, le parc a fait travail là, et que nous guénie de meilleures recommandations. Il faut un travail sous-en-sous-tit.